Bonjour, ici François Lambert, l'homme controversé. Bon matin. J'arrive de nager. Ça a bien été ce matin. Ça a bien été. C'était pas une des pratiques les plus difficiles, donc des fois ça fait juste du bien nager fort, mais pas aller, pas être épuisé bien raide. Salut Jessica. Salut, salut. Tu vois, je l'ai bien dit. Jessica, pas Jessica. Pas Jessica. Jessica. Bon matin. Moi, je me trouve, moi aussi, vraiment divertissant. Ça me fait juste des nuits pas mal courtes. On m'a allumé une bougie, tiens. C'est quoi que je veux allumer, tiens? L'huile de bronzage encore, tiens, je vais à finir. Bon matin, mon tambour. J'ai... Stromgol, j'ai sacré le feu. J'ai sacré le feu à la province hier. Une chose qui est sûre, c'est que ça ne me tente pas d'être maire. J'ai pas le temps de faire de la politique. J'aime la politique, mais j'ai pas le temps d'en faire. J'ai une entreprise à rouler en premier lieu. Mais je me suis assuré, je pense, j'espère, de mettre de la pression sur le futur maire. Il ne peut pas se présenter avec un projet de merde. Il ne pourra pas se présenter juste avec son... Nous allons aller dans la... Continuons, continuons. Puis, c'est la fête à ma blonde, effectivement. Effectivement. Ça fut bon hier, bien merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait que là, j'ai créé. Je suis venu en rajouter sur ce que tout le monde a dit. Oui, c'est un micro que j'ai dans le cou. Et j'ai hâte de voir maintenant ceux qui vont se présenter. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est juste... C'est ça, hein? Avais-tu pratiqué? Bien non, je n'avais rien pratiqué. Je ne pratique jamais rien, moi. On m'a créé une caméra dans la face, puis mes émotions ont parlé. Mes émotions ont parlé, tout simplement. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas que j'aille comme maire. Je suis un TDAH, moi, hyperactif. On m'a foutu une caméra dans la face. Le plan que j'ai donné, ce serait mon plan si je voulais le faire. Mais je suis un entrepreneur qui porte mon nom. L'entreprise porte mon nom, vous le savez. Donc, je ne peux pas la laisser tomber. Et je n'ai pas le goût de la laisser tomber. Je travaille trop fort depuis cinq ans pour laisser tomber ce rêve-là. Le rêve de faire de l'agriculture différente. Le rêve de faire des produits différents. Des produits agricoles de façon différente. Vous savez, regarde, on va sortir bientôt notre masque à la citrouille. On a sorti le sérum à l'eau d'érable. On travaille des shampoings revitalisants avec l'huile. Vous me voyez travailler sur la ferme et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime en premier lieu. Donc, elle avait le sourire en coin. Je ne l'ai pas laissé parler. J'ai refusé d'aller à Paul Harkin. D'après moi, il ne va pas être content après moi. Ils m'ont appelé tout le matin. Je suis sorti de la piscine. Mon téléphone était rouge pour être en onde avec Paul Harkin. Mais je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire par rapport à ça. C'est dit, j'ai laissé parler mon cœur et j'ai mon entreprise à rouler. Et c'est ce que je vais faire, ce que je fais là en ce moment. Je ne vous parle pas en tant que futur maire, en tant qu'entrepreneur qui a des beaux produits, qui a le goût de parler d'entrepreneuriat, qui a le goût de parler de politique pour réveiller les gens. Et c'est pour ça que je fais les débatteurs. Le transport gratuit doit venir à Montréal. Il faut arrêter de dépenser des folies. Il faut le faire. Celui qui ne le fera pas va avoir des troubles. Si quelqu'un ne met pas ça dans sa campagne électorale, son plan de campagne l'année prochaine, il va être dans le trouble et je vais m'assurer de le répéter, les sociétés de transport gratuites. Salut François, ce n'est pas la première fois que je te vois sur mon FI. Bienvenue ici, R34. « Penses-tu être capable de te décrire? » Non, ne décris pas. « J'ai aimé ton aide aux itinérants. » Bien, tu sais, l'itinérance à Montréal, parce que, comment c'est parti cette idée-là de devenir maire? C'est la partie de samedi matin sur TikTok. Faites des likes, s'il te plaît. C'est la partie samedi matin. Bien, tu sais, je fais les débatteurs, donc je parle de politique tout le temps. J'ai toujours parlé de politique. Et samedi matin, il y a quelqu'un qui me dit « Tu devrais te présenter maire. » Puis j'ai dit « Bien, ça n'arrivera pas parce qu'on ne me veut pas là, tout simplement. » Et j'ai dit « Je serais bien surpris de voir un sondage. Il n'y aura pas plus qu'un pour cent qui voterait pour moi. » Puis il y a le site Crousticien Québec qui est allé faire un sondage. Puis il y a 1700 personnes, techniquement, 1700 personnes qui ont voté. 56 % ont dit qu'ils aimeraient ça me voir maire. Pour certains, ça sera une défaite. Pour moi, c'est une immense victoire. Et je suis allé le foutre sur X en disant « Maintenant, je vais avoir un sondage de Jean-Marc Léger. » Pour rire. Et là, un moment donné, il y a de l'enflure avec ça. On enfre, on enfre, on enfre. Et moi, je suis un entrepreneur. Donc, c'est sûr, le transport en commun gratuit, il est gratuit quand tu embarques dedans. Il faut que tu le payes d'une certaine façon. Il n'y a pas de secret, là. J'ai vu que tu allais prendre… Ben non, je ne prends pas la place. Donc, parce que j'ai une entreprise à rouler. Je suis un entrepreneur. Je suis un agriculteur. Je ne pourrais pas faire les deux. Je ne pourrais pas faire les deux. Mais j'espère que celui qui va se présenter maintenant, ceux qui vont annoncer, qui vont annoncer, il ne faut pas qu'il annonce quelque chose de gros. Il ne pourra pas juste venir faire un job. Ce n'est pas un politicien qu'on veut. C'est un gestionnaire. Donc, mais je vais toujours parler de politique. Merci, merci, Giselin. Je vais toujours parler de politique. J'aime ça, parler de politique. J'ai toujours été proche sans jamais être là. Bien, il y a des nouveaux arrivants sans-abri partout dans le monde. C'est un problème majeur. Bonjour, M. Gonzales Lambert. Fait que c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que j'ai refusé Paul Arcand ce matin. Ils ne seront pas contents après moi. Ça va bien être aussi, El Diablo. Je l'ai fait tantôt. Je l'ai fait tantôt en nageant. Je vais toujours aux toilettes en nageant. Si jamais vous me voyez sortir de la piscine. Fait que El Diablo, ça a été fait déjà. Donc, c'est réglé pour la journée. Après 200-300 mètres en natation, un moment donné, je sors. C'est comme un petit chien, en fait. Montréal a besoin d'un vin nouveau, définitivement. On aime les personnes d'opinion. Commençons à tailler. Ah, que je suis gélou de toi, André. On aime les personnes d'opinion. Tu tiens debout. Bien, il faut se tenir debout. Il faut se tenir debout. Ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on n'a pas le droit d'avoir des opinions et se tenir debout. C'est sérieux? Mathieu! C'est quoi qui t'énerve, la mairesse que tu changerais? Ah, bien, tu peux aller voir sur X. La mairesse respire à mes nerfs. C'est à ce point-là. Je ne me réveille pas la nuit pour ne pas l'aimer, mais presque. Existera toujours des envieux. Ah, bien, toujours, toujours. Donc, respire. Bien, surtout en fin de semaine, c'est la fête à ma blonde aujourd'hui. On va aller manger au resto ce soir. Mais samedi, ses parents descendent et on va aller manger chez Damas. Donc, je vais partir en campagne vendredi matin. Et je vais revenir samedi matin. Donc, je n'aurai pas le temps d'en tailler encore. Pourquoi j'ai refusé une entrevue? Parce que je ne suis pas en campagne électorale. Je ne suis pas en campagne. Moi, je suis un entrepreneur qui opère François-Lambert.one. Et aujourd'hui, j'ai fait des cosmétiques. Donc, on est loin de la mairie. Je ne suis pas en campagne électorale. Et ça ne me tente pas de me présenter. Donc, quel est le meilleur maire que Montréal a eu, selon toi, Jean Drapeau? 100 %. Il n'y en a pas d'autres. Regarde au Québec, on peut nommer rapidement, comme ça. Quel est le meilleur maire que Montréal a eu, Jean Drapeau? Quel est le meilleur ministre de l'Agriculture que le Québec a eu? Quel est le dernier vrai ministre de l'Agriculture qu'on a eu, Jean Garon? That's it, hein? Donc, les commerçants, bien oui, mais ils ont juste à voter. Ce qui serait le pire, ce qui serait bon. Bien, je pense, sincèrement, quand j'entreprends quelque chose, André, c'est que si je ne suis pas bon, je m'assure de le devenir. Je vais travailler avant. Regardez, aujourd'hui, je vous parle beaucoup du SEO du site. Je ne connaissais rien, moi, au SEO, au Search Engine Optimization, sur Google. Google, 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 c'est ça, même? Google. Google, sur Google. Mais je l'ai appris. Puis maintenant, mon site est en pleine croissance. Donc, les commerçants ne peuvent pas voter s'ils ne résident pas. Bien oui, mais c'est sûr. Bonne chance avec les syndicats, mais je ne suis pas syndicat. Et si les syndicats capotent avec ce que je dis, puis ils rassent de moi en ce moment autour du café, c'est parfait. C'est parfait. On a trop de contribuables. On a trop de fonctionnaires au Canada. Point final. Point final. Il faut lire Conrad Belinda Stronach. Conrad Bill Stronach, le père de Belinda. Il écrit dans le National Post. Et quand il écrit, c'est des bijoux. Il sort des choses exceptionnelles. Il veut, c'est un entrepreneur qui a commencé de zéro et qui est rendu milliardaire. Mais il parle justement du taux d'encadrement. On a quand même au Canada un fonctionnaire pour dix personnes. C'est bien trop. Je devrais apprendre ça, comment optimiser mes vues sur les réseaux sociaux. Bien oui. Bien oui. Oui, oui, je suis une vraie vidange, Rock'n'Jow. C'est un redégo, une vidange. Quoi d'autre que je pourrais être? Ah, t'es parti. Ah, il est parti. Colin. Il est parti. T'es en train d'avoir une belle discussion. Puis il part parce qu'on le bloque. Tu te lèves à quelle heure pour manger? Tu manges après? Non, je ne mange pas. Là, vous voyez que je suis zen en ce moment. C'est le moment de la journée où je suis zen après la natation. Je me lève à quatre heures et demie parce qu'on nage à six heures. Mais je veux lire un peu les journaux. Puis je pars d'ici à cinq heures et quart. On arrive sur le bord de la piscine. On jase un peu. Puis on saute à six heures. De six à sept. Je pourrais nager jusqu'à sept heures et demie. Mais je veux venir vous jaser. Puis je ne veux pas me blesser. Je me couche tard. C'est ça. Pourquoi remettre la responsabilité de la croissance de la population sur le... Tu m'as empêché les gens... Il y a des beaux-aux à matin. Beaux-aux, les culottes, n'auront rien rendi. Oui, grâce à quelques notes. Car c'est dans les chansons qu'on apprend la vie. Il y a dans les chansons... La pleine lune approche. C'est ça. Je ne sais pas si c'est une machine. Je suis un humain, André. Qui est en forme. Qui n'a jamais dormi beaucoup. Mais là, je suis... Je suis fatigué aujourd'hui. J'ai tellement de messages à répondre. Tout ça, je ne donne plus d'entrevue. Puis je parle juste sur mes réseaux sociaux. Je ne veux plus donner d'entrevue à personne. Je ne suis pas en campagne. Je ne suis pas en campagne. Je n'ai pas d'équipe. Si je me lançais, ça ne m'intéresserait pas d'avoir d'équipe. Je veux juste continuer à faire ce que je fais de bien. Faire le masque à la citrouille pour quatre. Je suis pas mal au bout de mes rêves. Merci, André. Je suis pas mal dans mes rêves en ce moment. Mon rêve était de... Quand j'étais jeune, mon père avait une ferme avec des moutons. Puis je me disais, maudit. C'est donc bien pas rentable. Puis la fameuse chanson de nos aïeux, « Rentabiliser la terre », ça m'a toujours resté dans la tête, cette chanson-là. Et je pense que je suis la génération... Bon, il n'y a pas beaucoup de génération, là. Moi, je suis en train de la rentabiliser. Et la génération d'après va l'amener à un autre niveau. Donc, salut, Cassandra. Shot d'espression enveloppé dans le chocolat. Bien, on a... Ah, c'est vrai, Mathieu. Ah non, mais tu me fais penser que j'avais oublié. Merci de me le rappeler. Faut que je travaille là-dessus. Voyez, j'ai pas le temps d'aller en politique, là. J'ai des shots d'espression. Hey, hey, Mathieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que j'avais acheté le moule. Oh my God, OK. Je vais le rassayer dans un oeuf de dragon. Merci, Mathieu. Merci, merci, merci. Bien, il n'y a pas de limite, c'est de sortir du Canada avec mes produits. Être big aux États-Unis. Donc, la ministre... La mairesse Boucher était une très bonne mairesse. Fait partie de... On s'en souvient d'elle, là. Pourquoi je te le mets? Les autres cultivateurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cultivateurs qui pleurnichent. Parce que c'est pas rentable. C'est sûr que si tu fais la même chose que tout le monde, tu peux pas être rentable. Dans n'importe quoi, là. C'est pas juste en affaires. Dans n'importe quoi. Si tu fais pas, t'as pas un élément différenciateur. Donc, c'est certain que si tu fais des vaches, tu traies, t'envoies du lait. Bien, t'as toute la même structure de coût à peu près que tout le monde. Et après ça, c'est le cash flow, comment tu le gères. Donc, quand ça sort, je passe ma commande. Écoute, bien, je vais le travailler. Je vais le travailler la semaine prochaine, Mathieu. Ça va prendre un peu plus de temps. Mais oui, il faut qu'on travaille ça. Ça, c'est toi qui m'avais donné cette super idée-là. En demande de l'aide. Bien oui, j'ai vu ça. Bien, le GoFundMe, j'en ai parlé. La température est l'ennemi véritable des cultivateurs. Bien, ah oui. Une fermeture de rue pour un restaurateur, c'est l'ennemi numéro un. Tout, hein, en affaires, là, dites-vous, là, que des ennemis, il y en a partout. Il y a un compétiteur, il y a la température, il y a la conjoncture économique, il y a ton fournisseur qui t'augmente les prix. Il n'y a pas de facilité en affaires. À chaque jour, à chaque jour, tu dois regarder qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui a manqué hier? Qu'est-ce que j'ai fait hier qui a bien fonctionné? Est-ce que je suis capable de le répéter une deuxième journée? Comment je peux faire pour le répéter une deuxième journée? Là, la deuxième journée, ça ne marche pas. Là, le lendemain matin, tu te réveilles, tu fais comme, qu'est-ce que c'est que je vais faire aujourd'hui pour préparer demain? Et c'est comme ça que je pense à tous les jours. Hier, j'ai eu une très bonne journée de bain. Très bonne. En fin de semaine, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, bien, je vais voir ce que j'ai. J'ai quelques recettes que Marilyn a faites, qu'elle n'a pas publiées, que je dois faire. Bien là, je vais aller les journaux après vous avoir parlé. Et non, je ne suis pas dans le rang aujourd'hui. Je suis en ville. Hier, j'étais à Saint-Hulalie me chercher mes jambons et du bacon. Oh my God! Ce soir, je mange quelque chose avec du bacon. Ah non, c'est vrai, on s'en va au restaurant ce soir. On s'en va au restaurant ce soir. Demain, je fais cuire du bacon. Ou peut-être après-midi. Je veux goûter à mon bacon. Regardez ça comment il est beau. Nous n'aurons rien dans le lit. Regardez ça. C'est-tu assez du beau bacon, ça? Il faut que je fasse cuire ça, ça n'a pas de bon sens. Il a été fumé dans le coin de Drummondville, Saint-Hulalie. Saint-Hulalie. Regardez ça. J'ai mangé du jambon hier soir. C'est assez proche de chez moi, ça. Ah oui? Donc, tu fais cuire comment ton bacon? Ben, dans la poêle. Dans la poêle? Ben oui, c'est la fête à ma blonde, Marilyn, 40 ans aujourd'hui. Sandwich bacon, tomate. Je ne mange pas de pain et les tomates sont trop chères en ce moment. Du vrai comme avant. Oui, c'est du vrai bacon. Fumé à l'ancienne, il est de toute beauté. La boucherie côté, hier j'ai été à Saint-Hulalie, elle a boucherie côté. Et c'est ça, moi, qui me passionne. Je suis un passionné. Je pense que vous le voyez. Et je suis arrivé à la boucherie côté. Le propriétaire, que j'ai oublié son nom, super. Il arrive, il me dit, François, il me met un manteau sur le dos. J'avais déjà été avant Noël chercher la première partie des cochons. Et là, je suis allé chercher la deuxième partie. Et il me dit, mets un manteau, je t'emmène voir ça. Il y a un abattoir en arrière. Fait que j'ai été voir l'abattoir. Ça m'a rappelé quand j'étais jeune parce que ce n'est pas un gros abattoir. C'était un petit abattoir, mais c'était vraiment le fun. Il ne faut pas être sensible, on s'entend. Mais c'était le fun d'avoir. C'est un passionné. Il est passionné par ce qu'il fait et il veut me le montrer. Moi, je trouve ça super cool. Donc, il n'y a pas de produit chimique du tout, du tout, du tout là-dedans. Et il doit être salé à point, j'imagine. Donc, il a l'air beau. Et regardez ça. Je salive. Je le connais à côté des oreillers. Il fait de la viande vieillie. Oui, il m'a montré, justement, Olivier, des briques de fromage fumé maison. C'est un peu qui qui me dit que je le connais? Ah, Giselin. Justement, il m'a montré ses tomahawks vieillis. Il m'a amené, dit, celui-là, on le fait vieillir. Parce que le bœuf, ça faisait un mois qu'il était dans une chose. Celui-là, depuis le 3 janvier, il fait vieillir sa viande. C'est fantastique. Parce que la viande de bœuf, plus elle vieillit, mieux c'est. Donc, c'est un peu comme un vin, mais pas trop quand même. Mais c'est un passionné. Il me l'a montré, c'est vrai. C'est vrai, il m'a montré ça. Il m'a montré ça. Fait que c'était... C'est un passionné. Et c'est ça qui est le fun. C'est ça que j'ai le goût de continuer à faire, de parler avec des entrepreneurs. Bonne journée, Véro. Merci d'être là. Et mon père les garde pendant des mois dans le frigidaire pour le bout. Bien, voilà. Mais c'est ça. Moi, quand je rencontre des entrepreneurs passionnés comme ça, je me dis, bien, pourquoi que j'ai été là? Quand même, c'est loin. C'est quelqu'un qui me dit, bien, regarde, je vais aller porter mes porcs là-bas. Oui, c'est sûr que ce n'est pas beau à voir, mais il était beau hier. Mais c'est ça qui est le fun. Et puis, j'ai lu un peu sur Triani hier. Oui, qu'Olivier Primo vient d'acheter. Ça, c'était le couple qui était dans le trouble un peu, qui avait grandi trop vite, je pense. Si j'avais à choisir un bon bœuf, si j'élevais de la viande, on élevait deux, trois bœufs quand on était jeunes, des Highlanders. Des Highlanders. « Good job avec TVA, la fille voulait être rabaissée, mais tellement, tellement qu'elle voulait... » Vous aimez ça, le Spotlight. Moi, tu sais, on va régler quelque chose, là. Vous aimez ça, le Spotlight. Me faire dire ça, là. C'est ce qui manque au niveau... Bien, c'est parce qu'ils veulent faire de l'argent, les nouveaux entrepreneurs. Je veux en faire de l'argent. Je veux sincèrement que cette entreprise-là, ce soit mon entreprise la plus rentable. Pas parce que je vends chère, parce que j'ai beaucoup de volume. Et vous me connaissez. Dès que je suis capable de baisser les prix, je l'ai fait avec la crème douceur lorsqu'on a lancé le sérum. Parce qu'un sérum se met aussi avec une crème. Notre volume n'a pas doublé, quadruplé. On vend... Et les bouteilles de sérum se vendent de plus en plus. Ça commence presque à être exponentiel. Donc, on vend plus de crème. Donc, j'ai descendu le pot de crème de 37 $ parce qu'on achète plus de matière première à 27 $. Si tu l'achètes avec le sérum, on est à 22 $. Donc, moi, j'aime ça faire de l'argent. J'en fais pas assez pour me payer un salaire encore, si vous voulez le savoir. Mais dès que je peux refléter une partie de mes économies pour aller gagner du volume aux consommateurs, je le fais. Donc, c'est ça qu'on va faire. Mais sauf que ça prend du temps. Faire de l'argent en business, ça prend énormément de temps. Je reste, viendra passion. Bien, c'est ça. C'est que, tu sais, moi, honnêtement, de ne pas avoir de salaire, ou prendre des pinottes, ça me va. Vous le savez, j'avais un coussin. C'est pas l'eau de tous les entrepreneurs, mais je vis pas riche. Je vis pas... Tu sais, je prends de l'argent que j'ai besoin pour vivre parce que je suis, malgré ce que vous pensez, je suis assez frugaliste dans la vie. Mais c'est ça, une entreprise. C'est que tu rêves. Tu le sais. Moi, quand je me suis relancé en affaires il y a cinq ans avec Marilyn, justement, je le savais que j'en avais un parcours qui était pour être long. Très, très, très long. Un très long parcours. On est là, là, après cinq ans. Et une entreprise, c'est après sept ans. Donc, pensez-vous que, alors que l'entreprise est sous le bord d'exploser, qu'on est sous le bord de prendre de plus en plus de place au Canada et ici, que je me lancerai en politique au moment où tous mes sacrifices des dernières années vont commencer à... pas payer, j'aime pas le mot payer, là, mais qui sont supposés l'être. Parce qu'après sept ans, sept, huit ans, si tu te verses pas un salaire, t'es pas capable de vivre de ton entreprise, il y a un problème, hein? Il y a un problème. Merci, Steph. Merci. Fait que, c'est ça. Vraie question. Pensez-vous qu'en politique, on peut gérer... You bet qu'on peut gérer comme une entreprise. Il faut arrêter de dire qu'en politique, on n'est pas... La politique, c'est pas une entreprise. C'est pas une ville, c'est pas une entreprise. Hé, regardez. Regardez comment nos villes sont gérées, là. Il va falloir, à un moment donné, penser en mode entreprise. Est-ce que les services, est-ce que les fonctionnaires nous en donnent pour notre service? La réponse est oui. Tu touches à tout le monde pareil. Moi, quand même, quand ça va bien dans mon entreprise, je regarde ceux qui performent. Quand ça va mal, je regarde encore plus. Donc, c'est comme ça. On ne peut pas garantir l'emploi des gens qui ne sont pas performants. Ça n'a aucun sens dans notre société, peu importe le fonctionnement, dans quel niveau de palier de gouvernement que tu travailles. Tu ne peux pas espérer garder ta job si tu ne te présentes pas le matin en pensant à donner le meilleur de toi-même. Ça, il n'y a pas de place dans notre société pour ça. Non, je n'ai pas besoin de faire une thérapie du sommeil, tantôt. J'arrive de nager, puis je suis pas mal en forme. Donc, il faut. J'ai aucun... Vous savez que comme entrepreneur, puis j'ai écrit dans mon livre « L'entrepreneur, c'est difficile. » Point. Je le dis, le pouvoir du congédiement. Il n'y a pas de fun à faire un congédiement. Il n'y a zéro de fun à faire un congédiement. Mais il faut que tu le fasses. À un moment donné, il faut que tu tasses quelqu'un qui est moins performant. Je le fais régulièrement. Ce n'est pas tout le monde qui est facile. Embaucher quelqu'un, c'est la chose la plus facile au monde. Combien tu veux, voici combien ça paye, tu lui donnes, la personne a un gagne-pain, elle est contente. Ça, c'est la chose la plus facile. Je m'en dis qu'il y a des imbéciles. Je dis ça, effectivement. C'est la chose la plus facile. de regarder quelqu'un et de lui dire, c'est terminé. C'est terminé. Il faut que je te congédie. Voici ton package. Et merci beaucoup pour les bons services. Tu ne fais juste plus dans... Merci, Dr. Plum. Tu ne fais juste plus dans l'entreprise. Donc, voilà. Et tu le termines. Ça, ça prend du courage. Et ce n'est pas tout le monde qui le fait. J'ai eu plusieurs VP. Moi, je suis capable de le faire. Je sais que ça me fait mal au cœur. Mais je le fais. Je le fais pour l'entreprise. Je le fais pour le bien de tout le monde. Le chocolat rubis, tu le trouves comment? Qu'est-ce que tu veux dire que tu le trouves comment? Comment je l'aime, Thomas? J'adore le chocolat rubis. On a plusieurs chocolats rubis. Pas peur que les fonctionnements syndiqués vous fassent perdre. Que les fonctionnaires vous fassent perdre. Mais je ne suis pas en politique. Je ne suis pas en politique. Et sincèrement, admettons que je me lance... On parle hypothétiquement. Peu importe le niveau de gouvernement. Ça n'arrivera pas en 2025 que je vais me lancer en politique. Mais mettons qu'il y a une bulle qui me passe au cerveau pour 2029. Ou 2033. Mettons. Je vais toujours travailler pour les contribuables. Tout le temps. Mais pas des paroles en l'air. Pas vrai. Donc, il n'y aura jamais personne. Je ne serai jamais overstaff. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas d'être overstaff. Ça n'arrivera jamais, jamais, jamais. Des rapports pour des rapports, puis des rapports, puis des rapports, ça n'aurait pas de bon sens. La STM, je le dis depuis toujours, ça n'a pas de bon sens qu'on s'est bâti un garage qui va coûter à peu près un milliard. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que 40 % du staff de la STM sur une masse salariale totale de 3 milliards, je pense, de la dépense. Je pense qu'il y a un milliard qu'on dépense à peu près 500 millions ou plus pour compter les petits dollars de miens. Il y a 25 cents, tu as balancé 25 cents. Moi, j'ai 35 cents, donc on va reconter au complet. des guérites, ça n'a pas de bon sens. Là, on va mettre 135 millions pour le TAPNP en 2022, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir gérer ce logiciel-là qui ne marchera pas. Il faut tout arrêter ça. Il faut tout arrêter ça. Donc, merci les frères au dos. fait que oui, une ville doit être gérée comme une entreprise. Il faut arrêter de dire ça. Il faut arrêter de dire ça. C'est ça, une ville. Un ministère doit être géré comme une entreprise. Une entreprise, ce n'est pas gérant sauvage. Une entreprise, vous pensez, vous autres, qu'en entrepreneuriat, dans les entreprises, on gère en sauvage. Il n'y a personne qui gère en sauvage. Mais moi, je me lève le matin. Il faut que les employés soient contents. Mais les employés qui ne tirent pas dans le même côté que le client. Nous autres, là, on a eu beaucoup de commandes. On a un petit délai qui est récupéré. le but, c'est que vous commandez pour vous garantir que vous allez avoir votre commande rapidement. Si un employé, j'étais obligé de terminer un employé dernièrement, j'ai été obligé. Pourquoi? On lui a demandé de faire du popcorn et il n'a pas voulu faire de popcorn cette journée-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a quelques commandes qui ont été retardées avant Noël. Pensez-vous vraiment que j'étais content? Parce que moi, je suis devant vous en train de vous dire « Commandez, vous allez avoir vos produits rapidement. » Il y a quelqu'un qui décide dans la chaîne. il y a quelqu'un qui décide « Moi, aujourd'hui, ça ne me tente pas de faire ça, je ne le ferai pas. » Bien ça, la chaîne est brisée et le lien de confiance s'effrite. Ça n'a pas de place dans une entreprise. C'est la même chose avec un fonctionnaire. si le maire de Montréal que quelqu'un refuserait un permis. La première chose qu'on regarde, c'est tes sources d'argent. La première chose qu'on doit regarder quand je me lève le matin, avant de faire des dépenses, je regarde mes entrées d'argent. C'est comme ça. Donc, si on veut donner des services, si les employés, mettons, chez nous, vont avoir une cafétéria, ils veulent avoir des nouveaux meubles et tout ça, ils ont des demandes pour les employés aussi. Je leur dis « Ok, parfait, il faut faire ça. Il faut amener de l'argent. » Là, ils sont motivés. « Ok, parfait, on va faire ça, on va faire ça. » Moi, je dois répondre. Regardez, l'année passée, la chocolatière, on avait des tempéreuses moins automatisées. Elle veut faire du chocolat et elle dit « François, je n'arrive pas. » Puis, elle pleurait, elle aboute. Je comprends. Je dis « Je ne peux pas te l'acheter tout de suite, ça coûte trop cher. » On va passer Noël. Ça, ce n'était pas en 2023, c'était en 2022. Puis, tout de suite après, si on a des bonnes ventes, je vais acheter la machine. Bien, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. À un moment donné, donne-moi-en, je vais t'en donner. Donc, j'ai une belle peau parce que j'ai des bons produits, abeille. Donc, c'est comme ça qu'on doit avancer. Donc, je regarde mes entrées d'argent à chaque jour. Puis, c'est ça que vous devez faire comme entrepreneur. Sont où vos entrées d'argent avant de dépenser? Rapprochez la revenu de la dépense le plus possible. Donc, avant de faire des dépenses, je regarde, OK, j'ai ma TPS TVQ à payer, j'ai ça à payer, mais qu'est-ce que je dois faire? Puis là, après ça, je peux me permettre des dépenses en conséquence. Oh, OK, on a des entrées d'argent. Donc, si, si j'étais maire, que je ne le serais pas, je regarderais, il y a-tu, je me demanderais le matin, ce sont mes entrées d'argent. Combien j'ai eu d'un parc-à-mètre hier? Combien j'ai eu de nouvelles demandes de permis? C'est quoi le délai dans les demandes de permis? C'est des KPI, qu'on appelle en anglais, qui sont importants. Et c'est ça, quand je vous dis qu'une entreprise et une ville peuvent être gérées de la même façon, bien, c'est exactement ça. Son autre KPI, hein? Tu devrais avoir un tableau de bord. Qu'est-ce qui se passe? OK? J'ai des logements sociaux, j'en ai dessus, j'ai tout ça. Qu'est-ce qui est important par rapport à ton plan? Bien, moi, par rapport à mes plans, deux choses que je moniteure chaque jour. Je regarde toutes les ventes de guimauves, tout ça. Mais il y a deux choses qui, qui Performance Indicator, KPI, merci Alex, et que je regarde tout le temps, chaque matin, deux rapports spécifiques. Pourquoi? Parce que je vous ai dit un moment donné que je voulais avoir 1 % du marché du savon au Canada. Donc, ça, puisque je me suis mis à un objectif qui va peut-être prendre 5 à 10 ans, bien, je regarde les ventes de savon chaque jour. À chaque jour, je regarde lesquelles qui sortent. Les bougies, je vais avoir 1 % du marché de la bougie au Canada, c'est 400 bougies par jour. Je regarde à chaque jour. Je n'ai pas d'objectif pour la guimauve parce qu'elle se vend très, très bien et c'est un marché assez unique, la guimauve, comme on fait. donc, je vais en vendre beaucoup, mais je n'ai pas d'objectif. J'ai un objectif, donc je les regarde ces données-là à chaque jour. À chaque jour. J'ai un objectif de vente. Pour maintenir les employés, ça me prend un minimum de vente par jour. Si je ne l'ai pas, je suis obligé d'aller le prendre dans le cash flow. Si je maintiens trop le cash flow, bien, à un moment donné, ça va prendre une injection d'argent. Donc, vous voyez, je regarde ça constamment. constamment ce genre de choses-là. Donc, est-ce qu'un ministère se gère comme une ville, comme une entreprise? La réponse est oui. La réponse est oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À qui adressez-vous votre produit? Je n'ai pas de clientèle cible. Tout le monde se lave? Parfait. Tout le monde mange du popcorn? Parfait. Tout le monde aime ça, des bougies parfumées? Parfait. Tout le monde aime ça, les gaufres? Bien, c'est parfait. Je n'ai pas de clientèle cible. Ma clientèle cible, c'est vous autres qui m'écoutez. n'importe qui peut être entrepreneur. Non, ce n'est pas fait pour tout le monde. Bien non, William. C'est une vie de fou être entrepreneur. C'est une vie de fou. Ce n'est pas tout de se lancer en affaires. Il faut se maintenir. Il faut que tu te dépasses à chaque jour. Il n'y a pas de journée comme entrepreneur que tu ne te réinventes pas. À un moment donné, ça devient, si ce n'est pas dans ton ADN, ça devient lourd. très, très lourd de toujours se réinventer constamment, de trouver des solutions. À un moment donné, tu manges une taloche. L'année passée, ma plus grosse taloche, c'est quand j'avais perdu Facebook. C'est pour ça que je fais mes lives maintenant sur TikTok le matin parce que je diversifie. C'est pour ça que je suis présent sur X. Je diversifie mes sources de clientèle potentielle. S'il y en a un qui brise, l'autre, je peux me revirer de bord. Donc ça, quand j'ai perdu Facebook, j'ai fait comme ça, sincèrement, là, je suis tanné. J'étais tanné pour quelques heures, mais ça ne dure pas longtemps parce que j'ai la passion de bâtir une entreprise et la direction que je m'en vais, que je vois qui est positive, est plus grande que toutes les tapes à gueule qu'on a, tout simplement. Toutes les tapes à gueule qu'on a sont minimes par rapport à l'objectif qui est plus grand. Et c'est ça, à un moment donné, c'est tout le temps qu'est-ce qui est plus grand. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre? Satisfère le client. Vous amenez dans un monde qui est différent. Mes produits, je pense qu'ils sont différents, mais en même temps, ce n'est pas une grosse différence. Mais personne ne connaissait les savons au lait de brebis. Je vous amène ça. On fait des gaufres au Mélilo. Avez-vous déjà goûté à des gaufres au Mélilo? La réponse est probablement non. Des gaufres à l'érable, ça va de soi. Tous nos chocolats sont farcis avec du miel ou de l'érable parce qu'on est deux producteurs de ça. On fait des beignes aux patates et à l'érable. On fait pousser du tournesol pour en faire des tisanes, pour en faire de l'huile. L'huile, après ça, on la prend, on vous la vend en bouteille, mais en même temps, on fait des cosmétiques avec ça. N'est-ce pas fantastique, ça? C'est-tu pas fantastique, tout ça? Bien, c'est ça. Ça, c'est le plus grand. Maintenant, pour vous partager notre passion, il faut que je vous l'explique et en attendant, t'as des jambettes, t'as des coups de bâton dans les jambes, non-stop, non-stop, non-stop. Il n'y aura pas d'alcool, non. Donc, c'est ça, moi, ma passion, de vous amener, de vous le montrer, de dire, regarde ce qu'on fait. Puis à toutes les fois que je vous montre la machine d'huile, vous vous dites, voyons, ça coûte, ça fait juste couler une goutte à goutte, pourquoi t'achètes pas plus gros? Bien, ça coûte plus cher et je suis nouveau. Je commence petit dans tout, moi. Peut-être qu'un jour, vous allez voir des immenses presses à perte de vue dans un entrepôt. Ça se peut et j'aimerais ça puis je vais me souvenir que j'ai commencé avec une petite machine. Combien d'histoires comme ça que vous entendez parler, que quelqu'un vous montre puis regarde sa première machine, vous vous dites, regarde, moi, j'ai commencé avec ça puis à un moment donné, tu rentres, c'est des immenses presses avec des loaders, bien, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Il faut commencer petit, couper nos dépenses, que ça prenne du temps, que je manque d'huile, que j'en ai pas assez. J'ai hâte à ce moment-là. Là, je suis correct. Elle me fournit parce qu'on la roule 12 heures par jour. Donc, voilà. Il est 8h25, je parlerai longtemps, mais il faut que j'aille travailler un petit peu. Donc, lentement, mais sûrement. C'est ça, Juselin. oui, je me considère une personne heureuse et effectivement, Conrad. Je choisis le bonheur parce que le bonheur veut aussi dire, là, je fais mon coach de vie en tabarnouche, le bonheur veut aussi dire de tasser les choses négatives qui viennent nous emmerder. Il faut faire du ménage à chaque jour de ce qui est négatif. On passe la gratte. Tu t'en vas puis tu tasses. T'élimines. Ça, ça ne fait pas mon bonheur. Il faut que j'élimine ça de ma pensée. Il faut que j'avance. Donc, voilà. Est-ce que le client a toujours raison? Non. Non, il n'a pas toujours raison, le client. Le plus jeune, je voulais être entrepreneur, le philosophe, oui. Tu travailles déjà en ce moment. Je le sais, mais là, il faut que j'aille lire les journaux pour vous enregistrer un show. Il faut que je trouve des sujets pour demain matin en prenant votre café. Si vous voulez écouter un show que je pense qu'il est bon sur ma chaîne. Puis, bien voilà, merci d'être là puis allez-en voir françois-lambert.one toute la passion que je vous parle. Allez voir ce qu'on fait si vous n'avez jamais été. Allez faire un tour. Regardez toutes les sections. Vous allez voir. Il y a beaucoup de recettes aussi qu'on fait avec nos produits ou d'autres produits qui nous inspirent. Donc, je n'ai pas choisi le reprenariat. Mon usine d'acier, on a repris une entreprise. Moi, je suis parti de zéro. Je suis parti de zéro. Donc, voilà. Hey, si tu n'es pas abonné, merci d'être là et je vous souhaite une excellente journée. Je vous parle à 5 heures sur Facebook. Donc, c'est quoi ta chaîne YouTube? Elle s'appelle François Lambert et tu peux aller voir. Tu vas voir les sujets que je parle. Je parle beaucoup de Gouinette Paltrow. Ça, ça fait partie de ma vie virtuelle, Gouinette. Donc, on a tout le droit d'avoir un kick d'un kick de quelqu'un qui est impossible à avoir. Merci, Giselin. Un kick, mais il ne faut pas que ce soit... Si vous avez un kick amoureux, il n'est pas amoureux, mais un kick potentiel, un fantasme sur une... Je n'ai pas de fantasme, mais vous comprenez, avec quelqu'un. assurez-vous que ce n'est pas votre voisine et qu'il n'arrête pas de parler de ta blonde de la voisine. Moi, la voisine, il ferait pas mal. Non, 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 tu ne vas pas là. Il faut que ce soit Gouinette Paltrow. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas disponible. Hé, bonne journée. Bye. Voyons.